Et aussi, tout comme dans la première partie, ça va pas que se focaliser sur Orel et comment il a fait son album. On va aussi nous dire ce que sont devenus les différents membres après la fête est finie justement, avec Scratch qui a gagné un Grammy pour un son qu'il a fait pour un artiste qui est je sais plus c'est qui, de toute façon ça s'affiche à l'écran. Entre Gringe qui lui, il a écrit un livre sur son frère qui est schizophrène, puis du coup il a fait des sources de dédicaces un peu à gauche à droite, ce qui est hyper cool d'ailleurs. On apprend aussi que Gringe a commencé à faire du son, du coup pourquoi pas, en vrai de vrai, en voyant Gringe comment il est, je verrai pas un deuxième album, mais peut-être pourquoi pas une petite mixtape.